La reine Elisabeth II a voulu faire le premier pas. Pourtant, la monarque britannique semblait pour le moins remonter contre Meghan Markle et le prince Harry. Jusqu'où alors, sa majesté avait passé l'éponge sur leur attitude volontairement rebelle, admettant même être amusé par leur impertinence. Mais les parents d'Archie ont un peu trop abusé de sa patience. Après avoir décidé de lancer une offensive contre les médias, sans en informer le reste de leur famille, puis de se livrer à cœur ouvert dans un documentaire, Meghan Markle et le prince Harry ont été attaqués de toutes parts. D'abord par les journalistes, mais aussi par leur entourage, étonnés et énervés par leur confidence critique. Mais pas question pour les proches d'Elisabeth II de rester pâchées indéfiniment. Et tensions très vives au sein de la famille royale semblent aujourd'hui quelque peu s'apaiser. D'ailleurs, la monarque de 93 ans a elle-même fait un pas vers la réconciliation en rendant visite à Meghan Markle et le prince Harry. Comme le rapporte L.O., elle s'est en effet rendue chez les Sussex, à Frogmore Cottage, à l'abri des regards indiscrets. Les courtisans ont confirmé que la reine se rend souvent chez leur couple, chez eux, à Frogmore Cottage, près du château de Windsor, a confirmé le correspondant royal Richard Palmer. Les visites d'Elisabeth II auraient commencé après la diffusion du documentaire Harry et Meghan, en African Journey. Même si Elisabeth II n'est pas d'accord avec cette approche médiatique, elle a visiblement entendu leurs appels à l'aide. Après leur discussion, la reine a même accepté de les laisser s'éloigner quelques temps de la famille royale. Elisabeth II leur a en effet donné sa bénédiction pour qu'ils puissent s'envoler aux Etats-Unis avec Baby Archie pendant six semaines. C.E.S.T. même à Los Angeles, auprès de la famille de Meghan Markle que le duc et la duchesse de Sussex passeront les fêtes de fin d'année. Et là encore, C.E.S.T. avec l'assentiment de la reine. Le duc et la duchesse de Sussex ont hâte de passer du temps en famille dès la fin du mois. Après avoir passé les deux derniers Noëls à Sandringham, ils vont cette année passer les vacances de Noël, en tant que nouvelle famille, avec la mère de la duchesse de Sussex, pouvait-on lire sur un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La décision a été prise en accord avec la reine. Le duc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada